Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu, sans filtre, même si j'ai mis un filtre sur Instagram, j'ai vraiment, vraiment envie de vous parler un petit peu de ma nouvelle offre qui s'appelle La Guérisseuse. Bonjour Violette, bonjour à tous si vous arrivez ici. Ça me fait très plaisir que vous soyez connectés à ce live qui est complètement sauvage, dans lequel je n'ai rien préparé, j'ai juste envie de délivrer les choses naturellement, en fait, tout simplement. Pour faire un petit aparté avant d'entrer vraiment dans le vif de ce live, je me rends compte que vraiment quand on vient parler de ces offres, quand on vient parler en tant que professeur de yoga ou dans n'importe quel métier, on pose souvent un masque en fait sur soi, on pose souvent, que ce soit via les stratégies marketing que l'on met en place, via notre communication, on met souvent sur soi une sorte de filtre en disant comment est-ce que je peux faire en sorte que ça se vende, comment est-ce que je peux faire comprendre que mon produit est génial, comment je peux... Et en fait, tout ça, ça nous coupe finalement de notre véritable essence et de notre véritable énergie finalement. Ici, on se posait moins de questions et si on osait faire les choses. Certes, je comprends la nécessité de préparer, de préparer son message, etc. Mais moi, ça ne me parle pas du tout. Et du coup, j'avais vraiment envie de venir en live vous parler de la guérisseuse et vous proposer de le voir en replay, même s'il y a une personne, même s'il y a trois personnes, même si vous êtes 50 ici, bah, ce n'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de vous parler cœur à cœur, sans chercher à vous convaincre de quoi que ce soit parce que c'est quelque chose que naturellement je pourrais avoir, en fait. Je me suis rendue compte que ces derniers mois, quand je formulais des offres avec vous, quand je vous parlais, que ce soit de mes coachings, de mes masterminds, etc., j'avais tendance à vouloir vous convaincre de quelque chose. Or, finalement, je n'ai pas à vous convaincre. Si vous avez envie de travailler avec moi, vous venez dans l'aventure naturellement. Et si ce n'est pas le cas, on peut se retrouver plus tard ou on ne se retrouvera pas et ce ne sera absolument pas un problème. Mais voilà, j'avais envie de... quelque chose de plus simple, en tout cas aujourd'hui. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe avec la guérisseuse ? La guérisseuse, c'est une nouvelle offre, c'est une nouvelle thématique que j'ouvre, en fait, finalement, dans mon coaching, que j'ouvre dans mes offres, en fait, tout simplement dans mes services. Il s'agit d'une prise de conscience, en fait, la guérisseuse. J'étais avec une amie qui s'appelle Aude, d'ailleurs, Aude Viananda. Vous avez dû l'entendre sur parole de Yogi et vous devez la suivre aussi à travers plus ou moins mes stories parce que des fois, on reposte les choses de l'une ou de l'autre. Et je discutais avec Aude et je lui disais que j'avais vraiment envie de travailler sur quelque chose de l'ordre du féminin, que je voulais travailler avec des femmes et que je voulais les aider à se guérir elles-mêmes. Et puis, vous savez, vraiment, je me prenais la tête, quoi. En fait, je ne savais pas exactement où aller. Je n'avais pas de direction. Et Aude me répond et me dit « Mais c'est vraiment hyper beau ce que tu as dit, se guérir soi-même, parce que finalement, c'est ça. » Et elle avait raison. J'ai pris un petit peu de recul sur ça. Déjà, j'ai ressenti en moi beaucoup de plaisir et beaucoup de joie à cette idée de parler de comment se guérir soi, comment devenir son propre guérisseur, finalement, et de le faire entre femmes. Et surtout, je trouvais que ça faisait énormément de sens avec tout ce que j'avais construit jusqu'ici, c'est-à-dire le podcast Les Alchimistes, Même Parole de Yogi, etc. C'était toujours une approche de comment, de soi à soi, on peut déjà faire quelque chose, on peut déjà prendre en main sa pratique de yoga, prendre en main son développement personnel et ne pas chercher ailleurs les ressources ou si on les cherche ailleurs, au moins le faire avec un oeil critique, le faire avec une certaine indépendance. Là où, parfois, dans nos pratiques de développement personnel, dans nos pratiques de yoga, dans n'importe quel échange qu'on peut avoir avec une amie, parfois, on cherche à être sauvé. On cherche les réponses, on cherche... On perd quelque part son pouvoir, en fait, de cette manière-là. Et quand j'ai commencé à écrire sur la guérisseuse, déjà, le nom m'est venu tout de suite. Et je me suis dit, j'ai vraiment écrit beaucoup de choses. Et quand je fonctionne comme ça, en règle générale, quand je fonctionne comme ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui me parle et que je suis dans une zone de créativité, une zone de plaisir et de satisfaction qui est absolument énorme pour moi. Du coup, j'ai commencé à formuler l'offre que je voulais faire, à voir comment ça allait s'articuler, qu'est-ce que j'avais envie de vous apprendre, etc. Et puis, finalement, ces derniers temps, il faut dire que j'ai fait beaucoup d'offres et qu'elles n'ont pas nécessairement toujours rencontré leur public, que même si les gens qu'ils avaient pris étaient contentes, voilà, je voulais, en fait, m'assurer que ça rentrait bien dans les besoins des personnes avec lesquelles je travaillais. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit sondage pour parler un petit peu de ce qu'était la guérisseuse et puis pour voir si ça pouvait intéresser mes élèves en cours de yoga, si ça pouvait intéresser les personnes qui me suivent en ligne, si ça pouvait intéresser les personnes que je coach, etc. Il s'est trouvé que, finalement, oui, c'était le cas et c'était une offre qui avait l'air de vous plaire et grâce à vous, j'ai réussi à construire un petit peu mieux en fonction de vos besoins, en fonction de est-ce que vous aviez vraiment besoin d'un cours de yoga en ligne, est-ce que vous préfériez le faire en replay. J'ai eu mes réponses et comme ça, j'ai pu vous créer vraiment ce qu'il y avait de plus adapté à vous mais aussi ce qui, moi, me faisait plaisir à créer. Donc, pas seulement quelque chose qui était lié à vous mais un vrai partenariat entre nous, finalement. Et puis là, c'est le moment du lancement. Ça y est, c'est terminé. J'ai créé de A à Z la guérisseuse en trois formules. La guérisseuse, c'est le moyen, finalement, de commencer à se rencontrer, de rencontrer qui nous sommes, quels sont nos pouvoirs de guérison. Et quand je parle de guérison, je ne parle pas de soins dans le sens médical. Je parle vraiment de soins dans ce développement et dans cette expansion, dans cet épanouissement personnel que l'on cherche constamment. Et sur notre cheminement, en fait, tout simplement, on a toujours des mouvements où il y a des petits chaos, où il y a des émotions très fortes, où il y a des sorties de route, en fait. Et on ne sait pas nécessairement toujours comment les gérer ou alors on croit ne pas savoir les gérer. Or, la guérisseuse est vraiment là pour vous redonner confiance dans vos capacités. La guérisseuse, c'est selon moi un archétype que l'on a tous, tous et toutes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec les femmes, donc, que l'on a toutes pour venir guérir avec ses propres outils, avec sa propre histoire, avec ses capacités personnelles, son être, guérir ses propres blessures. La guérisseuse, c'est celle qui contribue au monde de cette façon parce qu'elle reconnaît qu'elle est interconnectée, qu'elle est un miroir du monde et que le monde est un miroir d'elle-même. Mais elle commence par le soin sur elle. Plutôt que d'aller soigner les autres, elle commence par se soigner elle-même. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler, en fait, finalement, durant tout ce cheminement. Vous allez pouvoir, avec cette première offre, qui est une offre un peu découverte, on va dire, c'est la rencontre avec la guérisseuse. D'abord, la rencontrer, comprendre ce qu'est cet archétype. C'est une forme d'introduction, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle est, ce qu'elle fait, quelle est sa contribution, quel est son message, quels sont ses outils. Et puis, vraiment la rencontrer, même d'un point de vue un peu plus physique, parce que j'ai créé une relaxation qui vous permet de la rencontrer. Qui vous permet d'aller à son contact, de commencer à recevoir ses messages, etc. J'ai aussi créé une séance de yin yoga, parce que je trouve que le yin est une énergie absolument magnifique et qui va très, très bien avec cette énergie féminine de la guérisseuse. Donc, cette séance de yin, elle vous permet de prendre contact et de comprendre ce qu'il se passe dans les quatre domaines de votre corps, de votre être, pardon. Le corps, le mental, l'émotionnel, et puis tout ce qui est énergétique et vibratoire. Et vous avez également des parties avec du journaling. Vous avez toute une guidance sur comment c'est, en tout cas, dans cette introduction. Je voulais que ce soit le plus complet possible pour une introduction, parce qu'il va y avoir d'autres offres et je voulais que les gens qui prennent cette introduction puissent avoir vraiment une vue globale, en fait, finalement. Mais il va y avoir aussi la nécessité, enfin, la capacité pour vous à reconnaître quels sont vos outils de guérisseurs. Vous arrivez sur la planète avec un certain nombre d'outils. Lesquels sont-ils ? Ça, c'est la première offre. Elle contient donc un PDF, un guide qui vous, vraiment qui vous guide et qui vous tient la main tout du long avec cette présentation, avec tous les liens nécessaires ensuite pour accéder aux vidéos, pour accéder à la relaxation. Et ça, ça coûte 28 euros. Vous pouvez le trouver directement sur mon site internet, dans la boutique du site ou alors dans Programmes et événements. Je vois que vous arrivez au fur et à mesure, ça me fait vraiment très plaisir. Bonjour tout le monde. Ensuite, j'ai voulu... En fait, je ne voulais pas m'arrêter à ça parce que je trouvais que c'était certes une très bonne introduction mais que ce n'était pas suffisamment complet et qu'on n'allait pas voir toutes les choses qui, moi, me font plaisir, qui, moi, me parlent avec la guérisseuse. Tout ce que je vous donne là, tout ce qui sera dans ce contenu, c'est ce que j'ai compris de ma guérisseuse. C'est ce que j'ai compris de son rôle et c'est avec elle que je continue à explorer, à aller voir mes pensées, à aller voir mes émotions, à aller voir mon corps et à ne pas nécessairement tout le temps chercher le soin ailleurs, chercher la réponse ailleurs. J'ai vraiment, grâce à elle, développé une certaine indépendance, on va dire, dans ma manière de m'occuper de moi, de répondre à mes propres besoins, de répondre à mes propres blessures et d'apprendre à les guérir et à les penser seules. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et donc, par rapport à ça, j'ai voulu accompagner des gens, j'ai voulu accompagner un groupe dans cet esprit-là et donc, il y a, en deuxième partie, l'éveil de la guérisseuse. Alors, l'éveil de la guérisseuse, c'est quoi ? C'est un week-end d'enseignement qui aura lieu du 25 au 27 juin pendant lequel on va se retrouver entre femmes pour justement parler des différentes thématiques autour de la guérisseuse. La thématique de la conscience, la thématique du soin, la thématique du cycle, la thématique de la responsabilité, tout ça, ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes avec elles et j'avais vraiment envie de les transmettre. J'avais vraiment envie en plus de les transmettre en groupe et en live parce que c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter déjà et qui m'avait vraiment plu. j'ai fait une retraite il y a quelque temps en ligne aussi avec à la fois du yoga, à la fois de la relaxation, à la fois des moments d'enseignement comme ça et c'était tellement des beaux moments, c'était tellement puissant de nous retrouver entre nous, c'était tellement magnifique de pouvoir tout simplement partager, échanger, répondre à vos questions, aller en profondeur dans certaines thématiques que j'ai eu envie tout simplement de recommencer et que c'était comme ça que j'avais envie de vivre la guérisseuse. Donc l'éveil de la guérisseuse c'est ça, c'est 4 lives thématiques avec en plus la cérémonie d'ouverture le vendredi soir et la cérémonie de fermeture le dimanche soir. Vous avez les 4 lives répartis sur le samedi et le dimanche, le matin et en début d'après-midi pour vous laisser quand même assez libre si jamais vous avez d'autres choses à faire et en plus les replays ils sont disponibles. Ils seront disponibles à vie il n'y a pas de soucis là-dessus. Voilà, donc c'était c'était hyper important pour moi de pouvoir créer un cocon en fait d'enseignement à ce moment-là et ça, ce week-end là il vous coûte 120 euros si vous voulez participer. Sachant que dans ces 120 euros il y a les 4 lives, il y a les PDF qui seront inclus donc en fait pour chaque live j'ai eu envie de créer un PDF avec là encore un récap de ce qu'on a vu ensemble et puis surtout du journaling pour vous approprier tout cet enseignement pour vraiment venir le travailler en fait vraiment participer activement à cet enseignement et puis il y aura offert tout le contenu de la rencontre avec la guérisseuse. Tout ce contenu-là il est il est déjà disponible au moment où vous prenez vos billets en fait pour les enseignements. Ce sera comme ça fait partie de l'introduction j'ai eu envie que vous puissiez le faire avant que vous puissiez découvrir rencontrer votre guérisseuse et ensuite on va dans le vif du sujet en fait. Et puis une dernière chose qui m'est venue et ça c'était en créant c'était vraiment en créant le contenu j'ai entendu à un moment donné Sœur d'éveil et je me suis dit mais oui c'est ça j'ai envie que les gens viennent en groupe j'ai envie que les femmes viennent ensemble et surtout j'ai envie qu'elles trouvent une Sœur qui leur rappelle cet enseignement au besoin et qu'elles puissent se le rappeler chacune que ce soit vraiment une partenaire quelqu'un qui nous aide en fait dans la compréhension des enseignements qui vont être donnés et à la fois dans l'application au fil de votre vie au fur et à mesure dans les mois qui vont suivre et ça c'est quelque chose qui aurait pu entre guillemets me manquer dans certaines formations j'aurais aimé les partager avec quelqu'un et avoir leur retour parfois et pouvoir échanger avec elles et aller en profondeur et parfois en discutant avec une amie avec une sœur avec une collègue ou quoi se dire mais tu vois ça c'est comme dans la formation peut-être que tu peux aller chercher ça voilà je trouve que c'est hyper beau et hyper significatif en tout cas pour cet enseignement d'avoir une sœur d'éveil et donc si jamais vous souhaitez vous inscrire à l'éveil de la guérisseuse avec une amie avec une sœur avec une collègue prof n'importe quoi en fait avec n'importe qui mais en tout cas en duo avec quelqu'un que vous aimez et qui va vous suivre en tout cas pendant cet enseignement et que vous allez suivre pendant cet enseignement dans ce cas là l'offre elle passe à 80 euros au lieu de 120 euros pour chacune c'est à dire que vous gagnez chacune 40 euros sur l'offre on va dire initiale de l'éveil de la guérisseuse donc voilà c'est juste tout ça dont j'avais envie de vous parler ça fait partie des enseignements qui me tiennent vraiment à cœur et des choses pour lesquelles j'ai l'impression d'être ouais d'être là en fait ça fait partie des choses que je veux vraiment faire et je vais continuer je pense à aller un peu plus loin dans tout ça à aller un peu plus loin dans cette exploration là parce que je me suis déjà inscrite à des formations sur le féminin qui vont être assez complètes mais ça c'était quelque chose que je voulais vous proposer maintenant avec ma compréhension des choses bien sûr qui est peut-être encore incomplète qui est peut-être encore imparfaite mais qui est bien là et j'ai hâte en tout cas de pouvoir le donner avec vous j'ai hâte de le vivre avec vous c'est oui c'est ça c'est tellement ce que je suis venue en tout cas dans ma compréhension actuelle c'est vraiment quelque chose que je suis venue faire ici entre les alchimistes et paroles de yogi c'est aider les personnes à s'accorder autant de soins prendre soin d'elles aussi dans ce sens là la guérisseuse prendre soin d'elles et comment s'apporter ce soin plutôt que d'aller le chercher nécessairement ailleurs c'est-à-dire avec quelqu'un c'est-à-dire en regardant autre chose c'est-à-dire en quelque chose qui peut être très intéressant par exemple moi je le vois j'en parle aussi avec mes coachés parfois on vient à moi et on me délègue complètement le pouvoir de guérison or même en tant que coach si vous avez écouté le dernier podcast vous le savez en tant que coach je ne fais que tendre un miroir observer les zones les zones d'ombre on va dire ou les zones de lumière et puis tendre un miroir à la personne et lui montrer ce qu'elle peut faire et lui lui montrer qu'elle a qu'elle sait ce qu'elle peut faire en fait surtout lui montrer un fonctionnement que peut-être elle n'a pas vu et ça me rappelle vraiment la conversation que j'ai eu hier avec une de mes coachés qui est venue à moi en me disant mais est-ce que tu as un exercice pour ça alors qu'elle était tellement capable d'avoir ses propres exercices alors qu'elle avait tellement les ressources en elle mais sur le moment il se passait quelque chose et elle avait besoin de déléguer cette responsabilité elle avait besoin de me donner cette responsabilité de la soigner de l'aider de lui faire trouver la solution de or c'était pas mon rôle or mon rôle c'était de lui rappeler constamment qu'elle, elle l'avait donc c'est véritablement ça finalement c'est une continuité avec ce que je fais en coaching c'est juste que c'est plus c'est plus ouvert et ça vous permet vraiment d'avoir les bons outils pour le faire vous-même pour devenir pleinement et incarner pleinement cette guérisseuse que vous êtes déjà finalement parce qu'on est déjà cette personne là on a déjà cet archétype en nous simplement c'est un archétype qu'on a tendance à vouloir proposer aux autres à vouloir montrer aux autres mais qu'on ne prend pas vraiment en soi qu'on n'incarne pas pour soi or la guérisseuse elle se guérit elle-même pour pouvoir évoluer dans le monde et guérir autour d'elle mais l'inverse n'est pas vrai elle ne guérit pas les autres elle se guérit elle-même voilà ce que j'avais envie de vous partager pas préparer voilà en live et en étant la plus la plus franche possible on va dire que tout ça c'est quelque chose qui me tient à coeur c'est important pour moi maintenant c'est vrai que j'ai une approche un petit peu différente par rapport à mes offres où il y a encore quelques semaines je dirais quelques mois j'étais dans une approche où si je n'obtenais pas les objectifs que j'avais si je ne les atteignais pas si j'avais une sensation d'être dans l'échec or aujourd'hui je sais que toute proposition m'aide à construire la suite je sais que ça trouvera les bonnes personnes en fait et que je suis en sécurité quoi qu'il arrive même si c'est vrai on ne va pas se mentir je vous l'ai dit je suis très honnête ici vendre des programmes ça m'aide à manger en fait tout simplement ça m'aide à créer une entreprise ça m'aide à à beaucoup de choses et donc oui effectivement plus vous êtes nombreux à vouloir participer mieux c'est pour moi mais en même temps j'ai confiance et je sais que même si vous êtes deux même si vous êtes trois ou au contraire que vous soyez dix ou vingt ça ne change pas la qualité de mon enseignement et c'est juste que j'aurais peut-être à vous le reproposer ou sous une autre forme c'est juste que c'était l'expérience que je devais avoir aujourd'hui voilà tout simplement je suis un peu plus apaisée en tout cas là-dessus parce qu'il y a encore quelques mois quelques semaines c'était beaucoup plus dur pour refaire une boucle avec ce qu'on a vu en tout début de live on peut avoir la sensation quand on est son propre patron que vendre c'est son gagne-pain en fait vendre c'est son comment dire c'est la chose qui te permet de manger à la fin c'est c'est le nerf de la guerre c'est hyper important etc et oui c'est vrai tout ça c'est vrai je ne peux pas dire le contraire simplement avec cette conscience-là on peut en tout cas mettre beaucoup de filtres autour de soi autour de sa parole pour essayer de s'attirer sur l'autre pour essayer de plaire etc or aujourd'hui je me rends compte que vendre c'est surtout servir si je crée des choses c'est parce que j'ai envie qu'elles servent j'ai envie qu'elles aident les gens j'ai envie qu'elles vous donnent du pouvoir j'ai envie qu'elles vous donnent une indépendance j'ai envie qu'elles vous rappellent que vous êtes responsable de votre vie j'ai envie de vous rappeler que vous pouvez vous aimer à chaque instant j'ai envie de vous rappeler tellement de choses en fait avec ces services-là chaque fois que je vais vendre un programme en fait je rends service et ça tout de suite ça change toute l'énergie autour du fait de vendre et ça change aussi tout l'aspect on va dire émotionnel et sécuritaire que ça peut amener quand on se dit bah je ne vends pas en fait donc je suis en insécurité parce que je ne vais pas pouvoir payer mes factures etc etc c'est pas toujours vrai et c'est pas et comment dire en tout cas moi dans ma dans mon cas c'est pas nécessairement voilà je ne suis pas à la rue si je ne vends pas de programme ce mois-ci mais en tout cas cette notion de sécurité intérieure elle a bougé elle a changé parce que je ne trouve plus ma sécurité dans le fait de vendre des programmes voilà c'est ça que j'essaie d'exprimer je ne trouve plus ma sécurité dans le fait de vendre des programmes d'avoir du succès dans mes cours de yoga d'avoir beaucoup d'écoute dans mon podcast je le trouve simplement dans l'arc dans la vie que j'ai là maintenant je me sens en sécurité je me sens bien et je sais le reconnaître pour moi voilà je crois que là-dessus je vais vous laisser je vais vous laisser manger peut-être regarder ce replay voilà et puis je vous embrasse fort je vous dis à très bientôt je vous fais de gros bisous ciao ciao ciao